Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vraiment, vraiment ravi de vous retrouver sur Assurance TV. L'expérience client est au cœur de notre débat aujourd'hui. L'expérience client semble être devenue un axe stratégique majeur pour l'entreprise, que ce soit pour fidéliser une clientèle existante ou créer plus de valeur en attirant à soi de nouveaux venus. Dans ce contexte, les indicateurs chiffrés de la relation client se multiplient. Nous allons en parler, mais sont-ils toujours opportuns ? Sont-ils toujours complémentaires, voire performants ? C'est les questions que nous allons poser. D'ailleurs, le cabinet Gartner déclarait récemment la fin du NPS en 2025. On va se poser une question. Les indicateurs purement quantitatives ne doivent-ils pas laisser un peu de place aux outils qui analysent l'émotion, les engagements, la confiance. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Amélie Anastasiades. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes directrice Excellence client d'Aiso Mutuel. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Christophe Groas, vous êtes directeur général de Digital Ensure. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis, nous avons aussi le plaisir de recevoir Frédéric Ozzot-Sellier. Vous êtes directeur support stratégique et innovation de Suisse Life France. Bonjour. Bonjour. Alors, un premier tour de chauve pour rentrer après dans le sujet des indicateurs. L'expérience client, on en entend parler. Tout le monde a ce mot à la bouche. Pour votre entreprise, on va faire un tour de table. Est-ce que c'est vraiment devenu un des axes majeurs stratégiques ? Amélie, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors oui, je peux affirmer que pour Aiso Mutuel, effectivement, l'expérience client est devenue un des axes stratégiques majeurs. Et la récente création de ma direction matérialise cette orientation client. Et cette ambition et cet enjeu par la même occasion. Exactement. Christophe, c'est vraiment un axe stratégique majeur, l'expérience client ? La même chose. Et quand on est courtier grossiste, ça veut dire que notre client n'est pas le client final. C'est celui de l'assureur, par exemple. Et donc, clairement, avec des assureurs, avec des distributeurs, l'expérience client au sens large nous encercle, littéralement. Et il faut satisfaire tous nos clients, bien sûr. Côté Swiss Life, Frédéric, un enjeu stratégique majeur ? C'est un enjeu stratégique majeur. Depuis que je suis arrivé chez Swiss Life en 2016, c'est quelque chose que je fais, que j'ai fait depuis le début. C'est le poste qui a été créé pour faire ça. Et nous, c'est un petit peu la même chose. Mais du côté de l'assureur, on s'assure que l'expérience de nos clients finaux ait un succès. Et on la suit comme telle. Et puis, on s'assure, évidemment, on travaille beaucoup avec des courtiers, des conseillers de gestion en patrimoine indépendant, des banquiers privés. On s'assure qu'eux aussi vivent une expérience de qualité. Sans cela, on meurt. Donc, il n'y a pas de sujet. Enjeu stratégique majeur. Mais il y a des indicateurs pour pouvoir peut-être mesurer. Vous allez nous le dire. On a hâte de vous écouter. Alors, il y a plein d'acronymes. Moi, j'en ai découvert près d'une vingtaine. CESAT, score de satisfaction client, Customer Refer Score, NPS, le fameux Net Promoter Score. On va faire un petit focus sur le NPS. Bon, ils sont légions. Quels sont ceux concrètement, aujourd'hui, Christophe, par exemple, que vous utilisez au sein de Digital Insure ? Alors, dans les indicateurs quantitatifs, on en utilise deux. La satisfaction à chaud du client, à la verticale, à l'aplomb de l'opération, où on vise des 80% et plus de satisfaction directe. Et le Net Promoter Score, forcément, pour la capacité de nos clients à recommander. Car, encore une fois, nos clients sont régulièrement des clients dits B2B qui peuvent nous en apporter d'autres. Et on regarde les deux avec deux, une fois plus à la verticale, une fois plus dans le temps. Et ce sont les variations qui nous intéressent, puisqu'au-delà de l'acronyme, après, il y a toutes les parties méthodologiques qui peuvent être discutées. Cette partie variation, en fait, va être, on va le voir tout à l'heure, assez important dans l'analyse. Frédéric, de votre côté, qu'est-ce que vous utilisez comme indicateur ? Alors, nous, le NPS, c'est un indicateur absolument phare. Il y a un objectif commun pour tous les collaborateurs dans l'entreprise qui rentrent dans l'attribution de leurs primes. On a un NPS pour nos clients finaux et un NPS pour une partie de nos apporteurs, notamment le réseau ouvert dit patrimonial. On suit également de manière importante le Customer Effort Score, le CES que vous avez cité, parce que ça nous paraît intéressant de comprendre dans quelle mesure les clients ou les apporteurs ont plus de facilité à nous joindre. Voilà, c'est les deux indicateurs majeurs. Tous les autres, on les suit aussi, mais c'est plutôt de la technique. C'est pour nous avoir des leviers de compréhension fine de ce qui se passe. Mais en termes de communication en interne, c'est le NPS qui prévaut. Qui prévaut. Amélie, de votre côté ? Alors, chez ASU, on aime bien les acronymes, nous aussi, évidemment. Vous en avez plein, non ? On en a plein. Donc, on suit également le NPS, plus dans une logique de maîtrise de notre positionnement par rapport au marché. Le benchmark de performance, en fait, par rapport au marché. On va suivre ensuite la CESAT et le Customer Effort Score, davantage là dans une logique d'amélioration continue de nos parcours. Et on vient effectivement poser ces sondes à l'issue de parcours de souscription, de modifications de contrat, par exemple. Alors, vous avez un certain nombre d'indicateurs que vous suivez. Amélie, vous venez de nous le dire. Vous utilisez également le COS, le Customer Oriented Score, qui évalue, c'est très intéressant, la culture client du collaborateur et de l'entreprise. C'est ça ? Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Je peux, tout à fait. Donc, un acronyme supplémentaire, de plus. Le COS, on dit ? Le COS, tout à fait. Donc, comme je vous le disais, nous, la création de la direction Excellence Client, elle est assez récente. Et parmi nos objectifs, on a vraiment celui de diffuser de la culture client, de faire infuser la culture client, et vraiment de sensibiliser l'ensemble de l'entreprise au fait qu'on est tous acteurs de l'expérience client. Parce que, voilà, le combat de la satisfaction client, c'est bien un jeu collectif. Et tout le monde, quel que soit son rôle dans l'entreprise, doit être au rendez-vous de cette ambition de la satisfaction client. Donc, on s'est dit que c'était important de savoir où on en était et donc de mesurer le niveau de culture client au sein de l'entreprise. Alors, c'est un indicateur très scientifique qui a été créé par Daniel Rey, qui est chercheur et professeur en management et marketing. Et en fait, il vient évaluer la culture client sur deux dimensions. La première, c'est celle du niveau de culture client à titre individuel, à la maille du collaborateur. Et la deuxième dimension, elle vient mesurer la perception qu'a le collaborateur de l'orientation client de son entreprise. Et il vient s'exprimer sur trois dimensions. L'impulsion stratégique, l'autonomie et la responsabilisation, et enfin, la connexion au client. Et en fait, c'est la combinaison de ce cost-employee et cost-compagny qui vient vraiment mesurer le niveau de culture client au global. Donc ça, vous allez observer les résultats prochainement ? On a lancé une première édition l'année dernière. On redémarre cette année puisqu'effectivement, nous aussi, on se confronte à l'efficacité de nos plans d'action. On espère voir cet indicateur évoluer positivement. Voilà, en étant convaincu que c'est bien une culture client partagée qui rayonnera in fine sur nos adhérents. C'est très intéressant. Alors Frédéric, vous me voyez venir sur ce nombre d'indicateurs. Je crois qu'on peut se poser la question quand même. Quand on voit, moi j'ai regardé, il y a une vingtaine d'indicateurs au global sur la relation client, en tout cas en France. Est-ce que trop d'indicateurs et trop d'enjeux sur les indicateurs ne tue pas finalement l'indicateur ou les indicateurs ? C'est une bonne question. Je pense qu'il faut dissocier la notion d'indicateur et la notion d'enjeu. Dans ce que vient de dire Amélie Yel, cette notion de collectif qui est absolument fondamentale. Il y a un seul enjeu en réalité, c'est de garantir la meilleure expérience, si possible différenciante, si possible singulière, pour que les gens retiennent ce qu'ils ont vécu. Ça, c'est l'enjeu. Il n'y en a qu'un. Après, on peut le mesurer de différentes manières. Le NPS, ce qui est bien, c'est qu'il a 20 ans, plein de boîtes l'utilisent, il est solide, donc dans la durée, on en reparlera, c'est ce qu'on évoquait, il nous permet de voir comment on a progressé. Nous, on a pris 60 points depuis 2016. On partait pas très haut, mais c'est pas désagréable, je veux dire. Ça fait une histoire, ça mobilise des gens autour d'un enjeu. Ensuite, il y a plein de sous-indicateurs, on en a cité quelques-uns, il y en a d'autres, je ne vais pas entendre le détail, ça n'a strictement aucun intérêt, c'est un débat d'experts. C'est utile de les avoir pour savoir où corriger un petit peu, quel type d'action mener dans le détail. Mais je pense que, pour ce qui concerne l'enjeu, qui est celui de garder un bon niveau et d'augmenter le niveau d'excellence, il faut un indicateur phare. Nous, on a choisi le NPS, on aurait pu en prendre un autre. Il fait l'affaire, les gens savent ce que c'est, ils savent le calculer, quand on communique dessus, ils comprennent ce que ça veut dire, et quand ça monte, ils voient que c'est bien. Donc, vous m'avez cité dans nos échanges préparatoires la loi de Goudart. Exactement, la loi de Goudart. Je le rappelle... Quand on prend un indicateur comme objectif, on détruit complètement l'idée qu'il y a derrière. Oui, parce que, si je commente ce qui a été dit, quand cette mesure devient un objectif, elle cesse d'être une bonne mesure. Alors, on a l'impression que le NPS, c'est le roi des indicateurs, sans mauvais jeu de mots. Tout indicateur statistique cesse d'être un indicateur statistique. Fiable dès lors qu'il fait l'objet d'enjeux, car il est probablement sujet à des manipulations. En fait, l'exemple de Goudart, je prends 20 secondes, il est hyper intéressant, c'est pendant... C'est dans les Indes britanniques. Il faut diminuer... Il y a beaucoup de morsures de serpents. Il faut diminuer les morsures de serpents. Et donc, on donne un objectif qui est de tuer des serpents. On pousse les gens à tuer des serpents et à les amener à l'administration. Qu'est-ce qui se passe pour amener des serpents ? On élève des serpents, on les tue, et puis c'est génial. Donc, à un moment, les gens s'en rendent compte, on arrête de demander des serpents. Les serpents qui ont été élevés pour être tués sont relâchés dans la nature. Donc, l'objectif qui était de faire diminuer les serpents et donc de faire des serpents morts fait qu'il y a plus de serpents dans la nature à la fin. L'exemple ? Alors, personne ne nie qu'il faut des indicateurs. On n'est pas là pour faire la peau des indicateurs, ce n'est pas du tout le sujet. Mais la question qu'on devrait se poser, qu'on doit se poser peut-être, c'est sont-ils tous performants et surtout, est-ce qu'ils traduisent véritablement la perception vue par le client final ? Même si, Christophe, vous l'avez expliqué, votre client, c'est le distributeur, d'une certaine façon, qu'est-ce que vous en pensez ? Et l'assureur ? Et l'assureur qui nous audite, qui lui vient nous mesurer, pas avec des indicateurs puissent-ils être scientifiques et nous auditer, de contrôler des contrats d'élégation, ce sera encore une autre mesure de la qualité de notre travail. Combien y a-t-il de recommandations, simplement, à la fin ? Après, il y a évidemment je partage complètement, il ne faut pas que ce soit un objectif pour des salaires, de gens qui décrochent les soins par exemple. C'est le cas aussi. C'est pas le cas chez nous. C'est pas le cas chez nous. Dans certaines entreprises, on est objectivés en termes de rémunération sur le NPS ? Ça se traduit par quelqu'un qui précède le mail qui vous a été envoyé en tant que client. Alors, si vous ne mettez pas 9 ou 10, ce n'est pas une bonne note. Et on commence à tromper l'indicateur. Donc, de ce point de vue-là, les indicateurs quantis sont évidemment intéressants encore une fois dans le temps, dans la façon dont ils évoluent. On a gagné 60 points. Ça se met à régresser. Il se passe quelque chose quelque part quand même. Sans que ce soit forcément grave. Il y a quelque chose à regarder. Et nous, on introduit aussi beaucoup et de plus en plus. Il y a de plus en plus d'outils qui nous permettent de le faire. Du qualitatif derrière. On fait des enquêtes partenaires. On ne se contente pas des seuls scores qui sont intéressants. Pour se comparer, le score, ça existe depuis longtemps. Ça permet de situer. Mais tous les collaborateurs ne font pas l'objet d'un décodage systématique du score. On vient chercher les causes de satisfaction ou d'insatisfaction. Alors, je l'ai dit en préalable, le cabinet Gartner, bien connu, l'entreprise américaine de conseil et de recherche dans les techniques avancées, prédit que 75% des entreprises abandonneront le NPS d'ici 2025. J'ai compris un petit peu votre position, Frédéric, mais je pense que vous n'êtes pas d'accord sur cette affirmation. Je ne sais pas ce que feront les autres. Ce que je pense, c'est que quand on a un indicateur robuste qu'on suit depuis longtemps, qu'on maîtrise l'évolution, il y a du risque à le changer. Donc, peut-être qu'il y aura un truc mieux. Pourquoi pas ? Et on peut changer dans ce cas-là. Il faut mesurer ce qu'on perd et ce qu'on gagne. Et sur la notion d'association avec la performance, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que c'est valable quand c'est une performance collective. Si chaque équipe a son NPS à elle, ça biaise. Quand toutes les équipes ont comme indicateur qui évalue la performance, le NPS de tous les clients ou de tous les apporteurs, peu importe, là, pour le coup, il n'y a pas le choix pour que ça monte. S'il y a un problème quelque part, tout le monde doit se retrousser les manches. On va ouvrir un petit peu le spectre de l'analyse, en fait, de la qualité, de la performance de la relation client. Amélie, le NPS, c'est toujours le roi. On a l'impression que c'est le graal de la satisfaction, de la mesure de la satisfaction client. En tous les cas, je vais reprendre certains propos. Il a eu le mérite, cet indicateur, je pense, d'introduire la satisfaction au sein des comités de direction. Et c'est un indicateur qui est plutôt facile d'appropriation, facile à animer. Et il a presque un côté, une dimension universelle, maintenant, qui en fait un indicateur important. Maintenant, et dès maintenant, on l'a dit aussi, il ne s'auto-suffit pas. Et il doit être intégré un écosystème d'autres indicateurs qui vont venir éclairer sur d'autres dimensions. Mais on a quand même l'impression, excusez-moi d'insister, mais qu'on ne véhicule en communication externe que cet indicateur-là, qu'il sert vraiment à se benchmarker essentiellement entre concurrents à se comparer d'une certaine façon, Christophe ? Un peu, objectivement. Il ne faut pas se cacher, On regarde ses concurrents et on se dit, voilà, il faut qu'on fasse mieux. Et on met un coup de claxon sur le marché, c'est quelque chose de satisfaisant, bien sûr, ça compte. Après, parce que c'est robuste, parce que ça fait 20 ans, parce que tout le monde le connaît, même si tout le monde ne l'a pas calculé de la même manière, oui, clairement. Ça fait partie. Non, mais bien sûr qu'il y a du méthodo, je l'ai dit tout à l'heure. Il peut y avoir du méthodo derrière et des choses qui se contestent, mais en attendant, dans l'évolution, ce n'est pas le cas. Et après, on a aussi d'autres formes d'alertes. Je veux dire, vous êtes courtier grossiste, en assurance emprunteur, il y a un sujet sur le prix, il y a des alertes de partout. Ça sonne de partout. C'est le courtier, c'est l'inspecteur, ça remonte. Il n'y a pas besoin d'attendre le NPS. Ça ne se verra pas d'ailleurs, un sujet de tarif dans le NPS parce qu'on n'aura pas conclu cette affaire-là. On n'interrogera pas ce client. Donc, il y a des alertes. Il y a des réclamations qui arrivent parce que les prélèvements du 5, on les a fait le 6, peu importe. Il y a d'autres formes d'alertes. Oui, ça permet de se benchmarker. Oui, honnêtement, ça compte. Parce que tout ça, c'est un environnement complexe qui est difficile à lire. Ça donne un peu de repère dans quelque chose qui est quand même un peu nébuleux. Un peu complexe. Ça donne un point de repère. C'est un point de repère. Pour ce qu'il vaut. Mais pas plus, peut-être. Pour ce qu'il vaut. Pour ce qu'il vaut. Alors, tout le monde le dit, la relation client doit devenir un peu plus humaine, un peu plus... en conjuguant de l'efficacité et de l'expertise. Les clients semblent très sensibles aussi à un critère qui n'est pas mesuré par les indicateurs dont on vient de parler. C'est l'engagement de l'entreprise. L'engagement dans la dimension environnementale, dans la dimension des valeurs, dans la dimension sociétale. Est-ce que, Frédéric, les indicateurs purement quantitatifs et mécaniques dont on vient de parler ne doivent pas quand même un petit peu évoluer pour faire intégrer une part d'éléments un peu plus humains dans la relation client ? Alors, je dissocierai l'enjeu de l'indicateur encore une fois. Je vais reprendre la question d'avant. Mais pour moi, c'est un peu la même réponse. Oui, bien sûr, il est important que les entreprises intègrent plus ces dimensions-là dans leur raison d'être. Et d'ailleurs, chez Swiss Life, ce qu'on essaie de faire, c'est de matérialiser plus avant notre raison d'être dans toutes les interactions qu'on a avec les clients. La raison d'être, c'est permettre à chacun de vivre selon ses propres choix. On pense que c'est extrêmement important que ça soit vécu. Après, pour ce qui est de la mesure, c'est un peu compliqué parce qu'on peut faire du quali, mais le quali, ça va nous dire des choses très intéressantes. On aura du mal à piloter dans la durée là-dessus. Donc, je suis un peu monolithique sur mon NPS et encore une fois, je ne me demande qu'à être... Non, mais je savais. Mais qu'à être... C'est très bien. qu'à être... et que je perçois que l'entreprise à laquelle j'ai affaire ou la personne qui l'incarne devant moi a des valeurs qui correspondent aux bienes, je vais la recommander. Je ne vais pas recommander quelqu'un qui est un bon technicien mais dont je sens que c'est un con par rapport à ce que je crois. Pardon pour le gros mot. Donc, il me semble que cette notion de recommandation, elle véhicule non seulement une bonne expérience, mais ce n'est pas la satisfaction. Mais aussi, on recommande... Vous ne recommanderiez pas quelqu'un que vous n'aimez pas. Vous pourriez dire que c'est un pro. Ce que vous dites, c'est qu'implicitement... C'est de l'engagement. C'est pas mal. C'est de l'engagement. C'est de l'engagement. Implicitement, l'engagement est derrière le NPS aussi. D'accord. Alors, vous l'avez un petit peu évoqué, vous avez évoqué les verbatimes. Oui, bien sûr. On va essayer de parler de la dimension un petit peu plus quali dans la relation client. L'analyse de sentiments, d'ailleurs, via le machine learning en particulier, les conversations écrites, les conversations orales ou même les avis clients que l'on peut trouver ici ou là, pas toujours certifiés, certes, mais est-ce qu'il y a des complémentarités avec ces outils un peu plus qualitatifs, Christophe ? Clairement, et avec l'intelligence artificielle, je pense qu'on va pouvoir aller de plus en plus loin dans l'analyse des champs sémantiques, etc. On a déjà des outils téléphoniques et sur les courriers ou les e-mails, mais clairement, l'avis web compte énormément aussi pour nous. En plus, celui-là est chargé d'émotions. On est en assurance sur l'avis humaine ici. Ça veut dire qu'un refus de sinistre va déclencher une émotion. Ça veut dire qu'une surprime, etc. Et clairement, les avis web aussi sont monitorés là aussi. Et encore une fois, ceux qui vont mettre des avis, quand ça n'a pas été guidé, quand ça n'a pas été demandé, ça peut être les trains qui arrivent en retard en particulier. Donc ça, c'est hyper apprenant pour nous quand ce sont des avis vérifiés et qu'on n'a pas... Bien sûr. Mais tout cet aspect qualitatif, on a l'impression qu'ils ont un peu moins d'importance que les aspects purement quantitalifs. Vous n'êtes pas d'accord, Amélie ? On le voit vraiment comme une complémentarité et on met vraiment l'accent sur l'analyse de nos verbatimes. On a contractualisé avec un partenaire qui nous aide vraiment à analyser notamment les avis clients qui comptent effectivement beaucoup, mais aussi tous les verbatimes qu'on peut avoir dans nos différentes enquêtes. Et là, ça vient vraiment apporter de l'éclairage qualitatif sur les vrais moteurs de recommandations, les vrais moteurs de détraction et puis surtout avec les mots, les mots des clients, donc sans préjugés. Donc nous, on le voit vraiment comme un dispositif très complémentaire. En revanche, on n'est pas encore au stade de l'analyse de l'émotion. Voilà, on va être plutôt à ce stade dans de la tonalité positive, négative. Oui, les conversations orales, par exemple, avec ce qu'elles peuvent véhiculer en termes d'émotions, pour l'instant, vous n'avez pas passé le cap. Ça sera dans un temps 2 parmi tous les chantiers que vous avez déjà initiés. Donc, il faut qu'on tienne compte en complémentarité des indicateurs quantitatifs. Alors, un autre sujet qui est important dans ces indicateurs de performance, au-delà de la satisfaction de la recommandation que vous évaluez dans vos entreprises respectives, on a l'impression qu'il y a quelque chose qu'on devrait peut-être mesurer. Je vais vous poser la question, c'est la confiance que l'on donne dans nos assurés et peut-être que les assurés donnent aux acteurs importants que vous êtes. Est-ce que ce n'est pas finalement ça le plus important, la confiance de l'assuré ? Et si oui, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de la mesurer, cette confiance, Amélie ? Alors, c'est vrai que nos assurés nous challengent beaucoup parce que finalement, maintenant, avoir un traitement efficace de la demande, c'est presque une dette et c'est la base. Donc, ils attendent autre chose et ce qu'ils attendent, c'est de la considération, c'est d'être qu'on prenne soin d'eux dans leur individualité. Donc ça, effectivement, ça élève le niveau d'exigence. Alors, nous, dans nos dernières enquêtes, on essaye de mettre des questions qui vont aller mesurer ça en demandant si Aesio est une mutuelle digne de confiance. Est-ce que... Digne de confiance, voilà. Est-ce que nos adhérents considèrent qu'Aesio est attentive à ses clients ? Est-ce qu'Aesio les accompagne dans des moments importants ? Donc voilà, on développe ce type de questionnement pour essayer d'avoir des indicateurs quantis sur ces notions-là. Mais après, très sincèrement, c'est plutôt dans les verbatims que ces émotions-là, elles s'expriment. et puis en plus, elles sont clivantes parce que c'est soit on va générer beaucoup de recommandations si on a été au rendez-vous, soit beaucoup de détractions si on ne l'a pas été. Frédéric, cette dimension de la confiance donnée ou la confiance reçue ? Elle est fondamentale, surtout dans des métiers assez complexes pour lesquels on a besoin d'être accompagné. Et la confiance, pour nous, c'est des hommes, en fait. Et ce qui est un peu compliqué, je trouve, dans l'équation, qu'on essaie de résoudre, et on s'y essaie tous, je crois, c'est d'arriver à être efficace là. Et quand il faut de l'efficacité, il faut du digital, il faut du rapide, du process, tout en conservant des contacts humains qui sont les générateurs de confiance. Après, sur la mesure de la confiance, bon, je vais encore expliquer qu'on ne recommande pas quelqu'un qui n'a pas confiance. Oui, ça reste cohérent, je crois en tout cas, mais je crois surtout que la mesure, c'est bien, on peut l'attraper dans les verbatimes, mais c'est comme l'amour, il n'y a pas d'amour, il n'y a des preuves d'amour, il n'y a pas de confiance, il n'y a des preuves de confiance. Donc, ce n'est pas un élan. Et on les trouve où, ces preuves de confiance ? On les trouve dans des verbatimes spontanés, des appels spontanés qu'on enregistre. Et là, on est plus, je ne pense pas qu'on peut tout mesurer concrètement, mais on est plus dans le registre de l'émotion, et l'émotion dans l'entreprise, elle se véhicule plutôt par des enregistrements, des exemples, des interviews de clients. Là, on quitte un peu l'univers, pour moi, de la confiance, on quitte l'univers du chiffre et on rentre dans l'univers de l'émotionnel. Voilà, pour moi, on ne peut pas mesurer, penser qu'on pourra attraper la confiance dans un indicateur qui sera très circonscrit sur la confiance, ça me paraît relativement illusoire. Christophe, vous partagez... Complètement, complètement. C'est ce qui paraît le plus important, paradoxalement, cette confiance, je ne sais pas, c'est votre métier, ce n'est pas le mien, et paradoxalement, on n'arrive pas à la quantifier, à la mesurer, pas encore. C'est le projet, la confiance, en fait, en réalité. C'est la réalité aussi de nos assurés et de vos assurés. Le prélèvement des primes, des opérations après-vente, du règlement de sinistre, il faut une grande confiance de ce côté-là du monde. Le client avec qui on va gérer le décès de son conjoint, c'est quand même la même chose. La confiance, c'est le projet. Je pense qu'on ne peut pas l'attraper non plus dans un seul indicateur. de ce point de vue-là, celui qui recommande, je partage. C'est compliqué de l'accuser de ne pas avoir confiance puisqu'il recommande à ses amis ou alors il ne les aime pas. C'est un vrai ami. C'est quand même un vrai sujet. C'est difficile à choper, c'est vraiment très difficile à attraper l'indicateur de mesure de la confiance. Encore une fois, l'intelligence artificielle, tout ce qui arrive là, qui est capable de capter des émotions, qui est capable de capter l'empathie, on en parlait en préparation, ça va aider beaucoup. Il y a aussi de l'enquête qualitative parce qu'on parle beaucoup d'indicateurs quantitatives. Nous, on est obligé de faire des enquêtes quali. Le courtier qui distribue nos produits, qui va en distribuer 100 dans l'année, il a une vision de notre parcours, de notre réactivité au téléphone. Est-ce que son interlocuteur est sympa ? C'est les choses qui comptent pour lui. Ça, on va le chercher et les équipes l'analysent encore nominalement, mot par mot s'il faut. Là, il y a une vague qui est partie chez les courtiers distributeurs. Ça part chez les assureurs. Et ces enquêtes-là, les résultats sont importants pour vous ? Vous les regardez en permanence, vous avez le focus dessus ou vous regardez plutôt le NPS ? Je ne veux pas les opposer. Voilà, en ce moment, plus les indicateurs quali que les indicateurs quanti. D'abord, ils sont bons. Ils sont bons depuis un moment. Ça ne clignote pas de ce côté-là. Donc là, par exemple, je suis très sur les indicateurs qualitatifs, les remontées, ce que l'on pense de Digital Inchor quand on est le distributeur. Très important. Amélie, vous voulez compléter, non ? Sur ces linguettes, sur le choix, vous avez une multitude. Sur l'aspect qualitatif, là, on va aussi beaucoup l'utiliser dans des logiques de co-construction, avec des dynamiques de tests utilisateurs, etc., pour impliquer aussi nos adhérents dans la construction de nos futurs parcours. D'accord. 4 sur 10, ce n'est pas la note que nous avons de recommandation de ce plateau TV. Je vous rassure. On va faire une petite conclusion. On va partir d'une déclaration qui, moi, m'a beaucoup plu sur le fond de Pascal Demurgier très récemment en réunion publique. C'est rare qu'un dirigeant parle en public d'un certain nombre de choses très concrètes. Il parlait d'un modèle, il n'y a qu'un jour, à peu près qu'un jour, trois semaines, un modèle de relation humaine et sociale au sein de l'entreprise basé sur le sens, basé sur l'attention, basé sur l'exigence et la bienveillance. Il déclarait, je vous le cite, si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande son passage. S'il faut passer 2, 3, 4, 5, 10 fois plus de temps au téléphone avec un sociétaire parce qu'on sent qu'il y a de l'émotion, parce qu'on sent qu'il y a de la peur, parce qu'on sent qu'il y a de la crainte, qu'il a besoin d'être rassuré. Alors oui, le conseiller peut passer 3, 4, 10 fois plus de temps au téléphone sans en référer à qui que ce soit, sans demander l'autorisation à quoi que ce soit. Donc le management par la confiance a pour impact deux indicateurs pour Pascal Demurgé. Il n'y en a pas 36 000, il y en a deux. C'est le taux d'infidélité et qu'il déclare être de très très loin le plus bas du marché et le taux de prescription de ses clients autour d'eux, dans leur famille ou chez leurs amis qu'il déclare être le plus élevé de son côté. Christophe, je vois sourire, qu'est-ce que vous voulez commenter ce qu'a dit Pascal Demurgé ? Oui, parce que c'est intéressant, je suis un sociétaire fidèle donc je me reconnais et je peux confirmer qu'en tant que sociétaire on est traité comme ça. Après là, on est sur des produits de masse, c'est-à-dire qu'on est sur des produits notamment beaucoup auto-habitation, ce n'est pas complètement comparable. En assurance sur la vie humaine, ça a toujours été comme ça. Un téléconseiller, un gestionnaire n'a pas demandé à qui que ce soit de passer trois quarts d'heure avec un client, en tout cas pas chez nous, sur les centres de formation. Vous ne pouvez pas, c'est trop complexe. Un dossier d'assurance emprunteur, c'est trop complexe Mais moi j'ai vu qu'ElgoScript avec séquencé, avec effectivement un temps maximum à accorder aux clients, ça existe encore aujourd'hui. Et notamment dans les produits de mass market, quand on est sur des centaines de milliers de clients par mois potentiellement, des gros indicateurs comme ça, mais c'est capital. C'est-à-dire que, et on peut prendre l'initiative d'appels sortants également chez nous, c'est-à-dire qu'on vient chercher un client juste parce qu'il a écrit deux fois sur le même sujet, trois fois, on se dit, on va l'appeler, il y a quelque chose qui ne va pas. Il fait trois fois qu'il pose des questions approchantes, on va s'assurer qu'on a compris la question. Ça, on est capable de faire ça. Je partage complètement ce qui a été dit et il y a quand même un choc culturel partout où c'est quand même un peu de grande, grande masse et oui, on est minuté, on doit appeler 65 personnes par jour. Et c'est clairement... Et si ce n'est pas le cas, on peut se faire potentiellement... Il faut débâcher pour aller aux toilettes. Exactement. Ça n'existe pas... C'est encore la vraie vie d'aujourd'hui, ça quand même. Exactement, mais bien sûr, plus vous êtes proche du mass market et plus vous êtes dans cette vraie vie. Amélie, qu'est-ce que vous en pensez ? J'imagine que cette entreprise doit avoir un bon cost s'il se prête à l'exercice. On sent évidemment... On attend avec la passion les résultats de votre cost. L'orientation client. Alors, chez Aesio Mutuel, on n'a pas non plus d'objectif de durée moyenne de conversation affichée pour nos collaborateurs. Vraiment, le leitmotiv, c'est d'accompagner et c'est de résoudre en un temps au maximum parce que dès qu'on rentre dans des mécaniques de réitération, ça va agacer, ça va angoisser. Donc, évidemment, il faut prendre le temps nécessaire pour apporter une solution. Et moi, pour conclure, j'aimerais vous partager un verbatim puisque c'est aussi une émission dans laquelle il faut partager la voix du client. C'est un retour spontané à l'issue d'une réclamation et la cliente nous dit c'est une bonne nouvelle. J'en suis heureuse et soulagée vraiment. Grand merci d'avoir fait le nécessaire. Grand merci pour votre mobilisation. Merci à tous ceux qui sont intervenus. J'apprécie. Vous avez vraiment mis les choses en œuvre afin de résoudre le problème. Ce qui me rassure pour la suite et oui, je repars dans la confiance à vos côtés. Ça vous fait plus plaisir que deux points de NPS en plus. Ça me fait plus plaisir. J'aimerais vraiment bien en lire des comme ça tous les jours. Mais là, on sent vraiment la spontanéité de ce verbatim et on retrouve tous les mots-clés qu'on a partagés aussi pendant cette émission. Frédéric, pour conclure. C'est une lourde tâche. Lourde tâche. Vous me faites confiance. Exactement. Je pense que c'est hyper important la confiance dans les données aux collaborateurs. C'est même fondamental. C'est absolument fondamental car si on ne fait pas confiance à quelqu'un, il aura du mal à inspirer la confiance aux autres et dans nos métiers, c'est ce qu'on a déjà dit d'ailleurs, la confiance, elle s'incarne. Donc, il faut que ce soit les gens qui sont au contact des clients qui inspirent cette confiance et donc qu'on leur fasse confiance. Nous, une initiative qui illustre bien cela, c'est le rappel du détracteur. Et c'est pour ça que c'est intéressant le NPS car vous avez des gens qui mettent des mauvaises notes et qui disent je vais, concrètement le détracteur, il va dire du mal de vous à l'extérieur. On les rappelle, pas toujours tous, mais quand on peut, on les rappelle. Et en général, une fois qu'on les a rappelés et qu'on a essayé de résoudre le problème en honnêteté, parce que ça peut être des loupés divers de process, et bien c'est là qu'on a généré une confiance hallucinante. Donc je ne sais pas s'il y a plein de leviers, ça dépend des marchés, ça dépend des entreprises, mais le levier de prendre le temps de parler effectivement, de rappeler et d'essayer de résoudre, d'écouter et d'essayer de résoudre et de dire j'ai écouté, j'ai entendu et j'essaie de traiter, c'est pour moi le plus grand générateur de confiance. Donc oui, et ça implique d'ailleurs de laisser aux collaborateurs la confiance de le faire eux-mêmes. Bon bah écoutez, vous êtes très très clair, merci de vos convictions, d'avoir participé à ce plateau qui n'était pas simple parce qu'on voulait peut-être un petit peu poser le cahier et le quanti et puis on s'aperçoit que finalement ils sont fort complémentaires et que l'avenir peut-être nous amènera vers la quantification d'indicateurs sur les émotions, sur la bienveillance qu'on peut avoir quand on traite un dossier siniste par exemple. Christophe Grasse, merci d'avoir partagé notre plateau. Merci à vous. Amélie Anastadès, j'y suis arrivé, merci encore de votre présence. Merci. Frédéric Ozzot-Cellier, merci d'avoir partagé vos convictions. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur Assurance TV. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501